Comme tous les samedis matins, il y a du monde au marché de Chambéry. Pourtant cette semaine, un tiers des étaliers manquaient à l'appel. C'est l'une des conséquences de la crise sanitaire qui a poussé les autorités à réduire le nombre de commerçants afin de laisser plus d'espace entre les différents vendeurs. C'est soit on adapte le marché, notamment extérieur, mais aussi la régulation sous les halles, et on arrive à maintenir ce poumon commercial qu'est le commerce le samedi matin, quasiment une institution, soit on le ferme. Donc nous préférons évidemment l'adapter pour tenir compte des contraintes et des injonctions aussi parfois de l'État, mais on veut le maintenir et on fera tout pour le maintenir, même si on doit l'adapter, changer un peu les habitudes des chambériennes et des chambériens. Avec la mise en place d'un sens de circulation ainsi que des contrôles aux points d'accès, de nombreux habitués en perdent presque le nord. Or pourtant, ici, les mesures liées au confinement semblent de plus en plus respectées, et comprises par les habitants comme les commerçants. A l'extérieur, je crois que beaucoup de monde râle. Sur le marché intérieur, ça se passe bien, parce qu'effectivement, ils attendent 10 minutes, un quart d'heure dehors, mais à l'intérieur, ils respirent mieux. Il y a la police municipale, elle passe, elle passe voir si tout le monde a le masque. On les voit deux fois par marché, à peu près. Donc voilà, je trouve que c'est pas une règle que les gens n'appliquent pas. Le masque aujourd'hui est compris par tout le monde. Voilà, après les 1 mètres aussi, bon, il y a des gens qui collent un peu, ils ont un peu de mal avec la distance, mais ça se passe bien. Je trouve que ça se passe bien encore, ça va. La priorité a donc été donnée aux producteurs locaux ce samedi matin. Un choix qui a permis une amélioration de la fluidité et de l'oxygénation du marché pour les autorités, mais qui prévoit toutefois de continuer d'adapter l'organisation pour les prochains rendez-vous. Il y a effectivement un net progrès par rapport à la semaine dernière. Nous essaierons encore d'améliorer cela la semaine prochaine en étendant le marché, ce qui devrait permettre à quelques commerçants de réintégrer le marché de plein air. Mais nous resterons sur le principe d'une distance entre les étals et d'un sens de circulation, un sens giratoire qui permet aux gens de circuler tout en étant, en respectant des distances entre eux. Un protocole géré au jour le jour en fonction de la situation sanitaire du département. Pour rappel, encore aujourd'hui, la Savoie reste parmi les départements les plus touchés de France avec un taux d'incidence supérieur à 700 pour 100 000 habitants.